Musique Notre atelier existe depuis 1976. A l'époque, c'était ma tante, Maryse Dillandro, qui avait créé cet atelier de Cento à Marseille. Ma tante nous a appris le métier. On continue toujours en famille avec mon épouse et mon fils. Musique On n'a pas changé les process de fabrication depuis plus de 200 ans. Musique Mais aussi, on essaie de rajouter soit des modèles contemporains, soit des personnages connus. Et cette année, on a fait un centon qui représente le professeur Didier Raoult. Musique On fait quasiment 70% de notre chiffre dans les deux ou trois derniers mois de l'année. La boutique, elle est fermée. Il nous reste les ventes en ligne et le click and collect. Musique Une plateforme qui nous permet de nous faire connaître et de pouvoir mettre en lien directement le client avec le commerçant. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ...